Si Pei Shan avait pu le faire, elle se serait échappée de son petit corps de nourrisson en un instant. Cette adolescente a dû faire face à d'énormes défis tout au long de sa vie, mais la raison de sa condition pourrait être l'aspect le plus choquant de son histoire incroyable. Lorsque Chiu Xiu Cheng est entrée à l'hôpital ce jour-là, elle et son mari Teo Kikwang avaient du mal à contenir leur excitation. Enfin, ils auraient la fille qu'ils attendaient depuis si longtemps. Pei Shan est née le matin du 5 août 1998 à l'hôpital Mount Elizabeth à Singapour. La première fois que sa mère a tenu sa petite-fille dans ses bras, tout ce à quoi elle pouvait penser, c'est que son bébé était parfait. Elle ne savait pas encore qu'elle aurait une vie terriblement difficile et qu'elle la quitterait bien trop tôt. Au cours des mois qui ont suivi, les parents ont réalisé que leur fille était un peu sujette à la fièvre et ne grandissait pas aussi rapidement que ses pères du village. Parfois, elle avait besoin de traitements à la clinique pour des maladies mineures, mais à part ça, elle semblait en bonne santé. La vie était belle jusqu'à ce que Pei Shan ait 4 mois et doivent être hospitalisés dans une clinique plus avancée. Un étrange sifflement aigu provenant de sa poitrine inquiétait ses parents et un traitement était nécessaire pour dégager ses voies respiratoires. C'est alors que les médecins ont remarqué que ses membres étaient un peu plus courts que ce qui aurait été attendu pour son âge. Les médecins suspectaient un trouble métabolique, mais ils n'étaient pas sûrs du diagnostic et ont suggéré une surveillance plus poussée. Les parents étaient préoccupés par le manque de compréhension de la maladie de leur fille et ont décidé de demander l'avis d'un autre expert. Mais les médecins de l'hôpital KK ne se sont pas inquiétés du développement de Pei Shan et ont seulement encouragé les parents à stimuler son développement cognitif. Selon eux, il n'y avait rien de mal chez cette petite fille. Mais à l'âge tendre de six mois, Pei Shan a été hospitalisé à nouveau pendant deux semaines en raison d'une infection pulmonaire. Ses parents étaient dévastés et ce nouveau revers a incité sa mère à démissionner de son travail pour se consacrer entièrement aux soins de leur fille. Ils l'ont même inscrite à des cours de tumble tots où elle pouvait interagir avec des enfants de son âge. Cependant, il est vite devenu évident qu'elle ne grandissait pas au même rythme qu'eux et était toujours la plus petite de sa classe. La famille n'avait désormais qu'un seul revenu et avec les dépenses médicales élevées, ils ont dû retourner à l'hôpital le plus proche pour les soins futurs de leur bébé. L'hospitalisation est devenue un événement régulier dans la vie de Pei Shan. À l'âge de un an, alors qu'elle était à l'hôpital pour une infection pulmonaire, les médecins ont essayé de déterminer ce qui avait si gravement altéré le cycle de croissance de cette jeune fille. Ils ont envisagé la mucopolysaccharidose de type 3, mais les symptômes ne correspondaient pas bien et ils ont été contraints de la renvoyer sans diagnostic précis. Pei Shan semblait être une fille brillante et désireuse d'apprendre, mais sa propension à attraper des virus rendait sa vie scolaire difficile. Chaque infection la conduisait dans une unité de soins intensifs, si bien qu'après seulement un an, ses parents n'avaient d'autre choix que de la retirer de l'école. Comme si cela ne suffisait pas, à partir de l'âge de 3 ans, Pei Shan a développé une apnée du sommeil obstructive et une maladie pulmonaire restrictive. Les réservoirs d'oxygène portables sont devenus une caractéristique standard chaque fois que la famille sortait de la maison. Mais au-delà de ces problèmes médicaux, il y avait un problème encore plus évident qui empêchait à la fois ses parents et ses médecins de dormir la nuit. La fillette ne grandissait pas comme elle aurait dû, et malgré le fait d'être une petite fille de 3 ans, elle était toujours coincée dans le corps d'un bébé. La vie de cette petite fille était faite d'hôpitaux et de traitements médicaux. Ses séjours à l'hôpital se déroulaient principalement en isolement pour se protéger contre tous les virus, et elle continuait à développer de nouveaux problèmes et symptômes chaque année de sa vie. Les faibles taux de potassium la faisaient vomir périodiquement, et elle devait prendre de fortes doses de médicaments pour cela. Le jour où Pei Shan a été admise à l'hôpital pour un glaucome, personne ne pouvait croire qu'elle avait déjà 11 ans. Les médecins étaient extrêmement préoccupés par l'administration d'anesthésiques généraux à ce petit corps vulnérable, mais la nécessité de la sauver de la cécité l'emportait sur le risque de l'opération. Pei Shan n'était pas du genre à se plaindre, mais après cette opération, il était clair qu'elle ressentait un grand inconfort en raison du tube d'incubation qui avait provoqué des saignements dans sa gorge. Avec des soins en unité de soins intensifs, elle allait mieux en un jour ou deux, mais la récupération était déchirante à regarder pour les parents. Ce qui ne devait être qu'un séjour d'une journée s'est avéré durer 9 jours avant qu'elle puisse enfin rentrer chez elle. Ce jour-là, Pei Shan a dit à ses parents qu'elle ne voulait plus jamais vivre quelque chose comme ça. Si elle devait devenir aveugle, soit. Aussi difficile que soit cette conversation, ses parents ont décidé qu'elle était suffisamment âgée pour prendre ce genre de décision par elle-même et se sont engagés à respecter ses souhaits. Ils priaient pour que cela n'arrive pas, mais ils allaient devoir affronter un autre défi très bientôt. À l'âge de 13 ans, un autre problème est survenu. Une surproduction de mucus obstruait les voies respiratoires de Pei Shan, de sorte que chaque matin commençait par un rituel d'élimination du mucus, car elle devenait souvent bleue et cela lui demandait toute son énergie pour le tousser. Et lorsque les médecins ont remarqué que le corps de Pei Shan retenait de l'eau, ce qui la faisait gonfler, ils ont prescrit des diurétiques pour traiter le diagnostic d'œdème. La vie de Pei Shan semblait n'être qu'un enchaînement d'urgence médicale, mais il y avait tellement plus à découvrir sur cette fille incroyable. Elle était éduquée à domicile et a appris à lire et à écrire, avec un vif intérêt pour la coloration et le dessin. Son amour pour la musique l'a poussée à apprendre à jouer du piano. En prenant des cours de piano à partir de l'âge de 8 ans, elle a eu l'occasion de passer une audition pour être admise à l'Académie de musique à l'École d'art de Singapour. Lorsqu'elle a commencé ce programme au début 2014, à l'âge de 15 ans, ses deux heures par semaine sont devenues sa raison de vivre. Lorsqu'elle a joué au concert pour les artistes potentiels en situation de handicap, quelques mois plus tard, tout son visage s'est illuminé. Elle était convaincue qu'un jour, elle pourrait jouer devant des milliers de personnes. Cela la rendait extrêmement heureuse, et ses parents étaient très fiers de l'endurance et du caractère dont leur fille avait fait preuve au fil des ans. Comme la plupart des parents qui s'occupent d'un enfant handicapé ou ayant des besoins spéciaux, Chu et Théo se préoccupaient de l'avenir. Alors que maman était la gardienne 24h sur 24 qui savait comment gérer presque n'importe quelle situation, papa était chauffeur de taxi et ne savait pas toujours exactement quoi faire en cas d'urgence. Mais qui prendrait soin de leur fille si quelque chose leur arrivait ? Ils essayaient de ne pas se concentrer sur ces sombres pensées, et pendant un certain temps, la vie était belle à nouveau. Deux autres années ont passé, et Pei-Shan vivait sa vie pleinement. Elle n'avait pas la plupart des opportunités dont disposaient les autres adolescents, mais elle embrassait la vie. Il était temps de planifier un événement spécial pour son 18e anniversaire. C'était son souhait d'aller dans un hôtel pour le week-end et de passer un moment béni avec sa famille et ses amis. Peu de gens s'attendaient à ce que la tragédie intervienne dans leur projet. Début 2016, Pei-Shan est tombée malade de manière inattendue. Bien que la famille ait célébré son anniversaire chinois avec un gâteau et des chansons, elle ne voulait pas que l'on prenne de photos parce qu'elle n'aimait pas son apparence malade. Elle attendait son vrai 18e anniversaire, le 5 août. Malheureusement, elle n'aurait jamais le privilège de faire prendre ses photographies. Pei-Shan est décédée paisiblement dans les bras de ses parents, le 19 juillet, seulement deux semaines avant son 18e anniversaire. Elle avait toujours l'apparence d'une petite fille, et la vue de son petit cercueil était déchirante pour toutes les personnes présentes à ses funérailles. Personne ne comprenait ce qui avait maintenu Pei-Shan enfermé dans son corps de nourrisson pendant 18 ans. La maladie qui a finalement emporté sa vie n'avait toujours pas de nom, et c'était choquant compte tenu des progrès considérables que la médecine avait réalisés pendant son séjour sur Terre. Théo Pei-Shan sera toujours rappelé comme la jeune fille de Singapour qui était une adolescente courageuse, défiant toutes les chances et mourant tout en restant prisonnière de son corps de nourrisson. Malgré les avertissements constants des médecins, sa mort est survenue encore trop tôt. Quelle histoire rare et déchirante ! Avez-vous déjà entendu Pei-Shan jouer du piano ? Que pensez-vous de son état d'esprit et de son incroyable bravoure ? Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.